Alors bienvenue à ce vendredi marxiste. Il a un caractère un peu particulier puisque durant cette réunion ce soir, il sera question d'un compte-rendu de la conférence internationale pour la reconstitution de la quatrième internationale pour le parti mondial de la révolution socialiste. Cette conférence, vous en avez très probablement entendu parler. Peut-être que vous y avez même largement contribué financièrement notamment. Elle s'est tenue les 3, 4 et 5 novembre derniers ici même. Il y avait des délégations de plusieurs dizaines de pays. Daniel va rendre compte de cette conférence, des décisions qui ont été prises, des discussions qui ont été menées, des nuances, des échanges qu'il y a eu dans cette rencontre. Et puis après la présentation, comme nous le faisons d'habitude, les camarades qui le souhaitent pourront poser des questions, intervenir, faire part de leurs remarques, de leur point de vue sur ça. Je lui donne tout de suite la parole. Bien camarades, bonsoir. Grégory l'a dit, ça a été une conférence riche avec des délégations d'une trentaine de pays, de nombreux points à l'ordre du jour. Mais avant d'en venir à quelques aspects de cette conférence, qui se tient par ailleurs, qui s'est tenue dans un contexte particulier, puisque la conférence s'est déroulée du 3 au 5 novembre, c'est-à-dire 4 semaines après l'attaque du Hamas du 7 octobre et l'intervention israélienne à Gaza. Mais avant d'en venir à un certain nombre de questions fondamentales posées dans cette conférence, je voudrais mettre l'accent sur une question pratique. Une conférence entre des militants qui viennent du monde entier, c'est à la fois pour confronter un certain nombre de points de vue, élaborer des analyses, mais aussi élaborer des décisions pratiques. L'une de ces décisions, vous en avez peut-être pris connaissance dans la tribune des travailleurs de cette semaine, c'est la lettre adressée par 14 000 Palestiniens à ceux qu'ils appellent nos alliés juifs. Et la démarche est assez singulière pour qu'on en dise quelques mots et qu'on explique les conclusions que nous en avons tirées dans la conférence. Voilà, on est en plein bombardement israélien sur Gaza. Si l'on en croit les médias du monde entier, tout ceci se concentre dans un conflit entre religion, entre juifs et musulmans, ou dans un conflit israélo-arabe, comme on veut nous le présenter, comme une haine insurmontable entre des gens d'origine différente. Et au beau milieu de ce conflit, 14 000 Palestiniens écrivent à leurs alliés juifs. Ce seul fait suffit déjà à remettre en cause la manière dont les événements nous sont présentés. Mais pourquoi leur écrivent-ils ? Ils n'écrivent pas à leurs alliés sionistes, à leurs alliés juifs. C'est-à-dire à ces milliers de juifs, notamment américains, qui sont mobilisés contre l'intervention israélienne à Gaza et qui revendiquent d'être mobilisés contre cette intervention en tant que juifs. Et les camarades palestiniens leur écrivent en disant « Mais nous, nous ne voulons pas chasser les juifs, nous ne voulons pas les expulser, nous n'avons rien contre eux, nous avons vécu en bonne entente naguère et nous sommes prêts à vivre en bonne entente demain. Nous revendiquons simplement que nous puissions, les uns et les autres, vivre à égalité dans une seule Palestine laïque et démocratique. » Cette démarche, nous en avons discuté dans notre conférence parce qu'il se trouve que l'un des camarades palestiniens qui avait participé à cette initiative était dans notre conférence. Ce n'est pas un camarade membre de la 4e internationale, mais c'est un camarade qui discute avec nous. Et quand il nous a présenté cette initiative, on a trouvé qu'elle était d'abord extrêmement courageuse. Le fait qu'elle soit appuyée par ailleurs par 14 000 palestiniens qui signent de leur nom montre que ce n'est pas une initiative isolée. Et le fait qu'ils s'adressent par ailleurs à des milliers de juifs mobilisés comme juifs contre Israël montre que ce courant non plus n'est pas isolé. Et pourquoi est-ce que nous avons accordé une grande importance à cela ? Parce que nous sommes pour l'unité des travailleurs. Nous sommes pour l'unité des travailleurs, quelles que soient leurs origines, éventuelles religions ou non-religions, quelles que soient leurs langues. Et nous comprenons parfaitement qu'il n'y aura pas de solution s'agissant du Moyen-Orient, autrement que dans la recherche de cette unité entre juifs, arabes, habitants de cette région de toutes origines, à condition qu'ils puissent vivre à égalité, dans un État qui reconnaisse cette égalité, un État laïque, démocratique. Et donc nous avons dit, voilà, cet appel, nous prenons la responsabilité, en accord avec les camarades palestiniens, de le faire connaître dans le monde entier, et de le proposer à signature dans le monde entier. Et quand on a proposé ça, on n'avait pas de point de vue sur est-ce que les gens en dehors de la Palestine allaient être sensibles à cette argumentation. Ils le sont. Ils le sont. Vous avez pu voir dans la tribune des travailleurs, en quelques jours, 150 premières signatures de personnalités, travailleurs militants, qui soutiennent cette démarche, dans leur très grande majorité, ils ne sont membres ni de la 4e internationale, ni du Parti ouvrier indépendant démocratique. Mais ils se reconnaissent dans cette démarche. Et beaucoup d'entre eux, d'ailleurs, ont dit à nos camarades, enfin, ça faisait longtemps, que j'attendais une initiative de ce type, qui ne nous parle pas d'un conflit insurmontable entre les uns et les autres, qui montre qu'il y a une voie vers l'unité des travailleurs et des peuples. Eh bien, j'estime que cette décision, qui fait partie d'autres décisions de la conférence internationale, elle exprime d'une manière concentrée sur un point particulier, ce qui nous a animés dans cette conférence. Elle s'est tenue, je le répète, et nous sommes encore dans une situation marquée par un déferlement de barbarie. Je ne vais pas ici vous répéter ce que vous voyez plus ou moins à la télévision, ce que vous entendez à la radio, ce que vous lisez dans les journaux. Mais enfin, il est clair tout de même qu'une situation où on vous présente comme normale, le fait qu'une armée s'attaque à des hôpitaux, qu'on vous explique que c'est normal, il fallait bien chasser les terroristes et qu'il était inévitable que l'armée rentre dans les hôpitaux. Et qu'ensuite, on vous dit « Mais on n'a pas trouvé les terroristes, mais c'était normal quand même. » On n'a pas trouvé les armes, mais il fallait le faire quand même. Et que finalement, le monde entier est invité par les gouvernements en place à considérer comme une banalité le fait qu'on soit en train de raser la bande de Gaza, en tout cas sa partie d'or, qu'on soit en train de vider tous ces hôpitaux, que plus d'un million de gens soient privés non seulement d'alimentation, mais de soins, etc. Et finalement, c'est le prix à payer pour la lutte contre le terrorisme. Cela souligne à quel point nous sommes entrés dans une phase de barbarie. Barbarie, les 11 500 morts à Gaza, dont plus de la moitié des enfants. Barbarie, c'est plus d'un million de Gazaouis jetés sur les routes de l'Exode. Barbarie, la discussion entre Netanyahou et Biden. Est-ce qu'il faut les chasser tous définitivement ? Non, pas définitivement, dit Biden, un peu. Et camarades, il est clair que ceci se fait dans un déferlement de propagande, un déferlement de mensonges. Il est normal que nous soyons, je dirais, mûs par un grand sentiment d'indignation. A juste titre, les travailleurs, les jeunes dans le monde entier sont saisis d'indignation par rapport à ce qui se passe à Gaza. Non seulement par rapport à ce qui se passe à Gaza, mais par rapport au consensus qui accompagne ce qui se passe à Gaza. Par rapport au fait que finalement, tout le monde, peu ou prou, trouve cela normal. Il est normal de s'indigner. Il est normal de s'indigner pour agir. Mais s'indigner ne suffit pas. Encore faut-il arriver à comprendre qu'est-ce qui amène à cette situation. Parce qu'il faut le comprendre pour pouvoir agir. Et dans notre conférence, nous nous sommes donc posés à la fois la question de comment agir. Je prenais l'exemple de cette initiative magnifique des camarades palestiniens en direction de leurs alliés juifs et des décisions que nous avons prises pour l'appuyer. Mais nous nous sommes posés également la question comment comprendre ce qu'il se passe, comment l'analyser et quelles conclusions en tirer. Alors, écartons tout de suite toutes les explications vulgaires qu'on veut bien nous donner, celles selon lesquelles nous aurions affaire à l'affrontement de communautés, à l'affrontement de races, à l'affrontement de religions. Tout cela, camarades, soyez-en bien convaincus, est fait pour diviser. D'ailleurs, liser les termes de la lettre écrite par les camarades palestiniens à juste titre, ils disent, mais pendant très longtemps, juifs et musulmans ont vécu en bonne entente dans cette région du monde, et c'est vrai, comme dans beaucoup de régions du monde, l'impérialisme, lui, a intérêt à diviser, il a intérêt à opposer, mais écartons cela. Dans notre conférence, nous avons clairement établi ceci. Cette barbarie n'est pas une barbarie sans nom. Elle a un nom. C'est la barbarie de l'impérialisme. Et la barbarie de l'impérialisme, elle a une justification. Ce n'est pas simplement un déchaînement de gens cruels. Elle a une justification. Elle est nécessaire pour le maintien de l'ordre impérialiste. En ce sens, que la partition du Moyen-Orient en 1947, comme sous une autre forme, la partition du continent indien à la même époque, comme d'autres décisions prises après la Deuxième Guerre mondiale, avaient comme objectif de faire en sorte que l'ordre impérialiste soit maintenu. Et remettre en cause cet ordre impérialiste, par exemple en reconnaissant le droit du peuple palestinien à exister comme nation, en mettant en cause le privilège accordé à la population juive de cette région de disposer d'un État exclusif, remettre en cause cet ordre impérialiste, c'est menacer l'impérialisme lui-même. Encore faut-il s'expliquer sur ce qu'est l'impérialisme. Vous savez, ça fait partie, comme tous les termes qui sont guelvaudés. Il y a quelques mois, j'ai même entendu le président Macron dénoncer l'impérialisme. Ce qui est assez, comment dire, ironique pour quelqu'un qui préside l'une des principales puissances impérialistes au monde, certes derrière les Américains, mais malgré tout une puissance impérialiste. Nous sommes revenus dans la conférence internationale du Corky sur ce qu'est l'impérialisme. L'impérialisme, ce n'est pas une insulte, ce n'est pas un gros mot, ce n'est pas pour dire que les gens ne se conduisent pas bien. L'impérialisme, c'est un certain stade auquel parvient le capitalisme quand il n'est plus capable de conquérir de nouveaux marchés parce que le marché mondial est déjà partagé. Le stade impérialiste du capitalisme, nous y sommes revenus dans cette conférence, a été atteint il y a plus d'un siècle. Il a été en particulier analysé par Lénine dans un ouvrage resté célèbre. Et l'une de ses caractéristiques, c'est que les capitalistes, pour parvenir malgré tout à faire du profit, ont recours, et de plus en plus, à des leviers de réalisation du profit qui sont des leviers artificiels et qui tout particulièrement ont tendance non pas à développer les forces productives, mais à transformer les forces productives en forces de destruction. Nous sommes revenus dans la conférence, par exemple, sur l'importance démesurée que prend aujourd'hui l'économie d'armement. En 2023, l'économie d'armement a battu tous ses records depuis la Deuxième Guerre mondiale. Il se dépense désormais, je crois, plus de 2500 milliards de dollars par an en dépense d'armement. Les seuls Etats-Unis dépensent plus de 1000 milliards de dollars par an en dépense d'armement. 2500 milliards de dollars, si ça ne vous dit rien, c'est l'équivalent du produit intérieur brut de la France, c'est-à-dire toutes les richesses produites dans un pays comme la France pendant un an, eh bien, voilà ce qu'on dépense en armement à l'échelle internationale. La conférence est revenue également sur l'enflement des capitaux spéculatifs. Vous savez, ils se promènent à l'échelle internationale, je dis bien, ils se promènent parce que c'est la forme que ça prend, du capital financier à vide de valorisation à hauteur de 500 000 milliards de dollars. Et bien évidemment, ces sommes gigantesques cherchent en permanence à se valoriser. Donc, vous vous rappelez de l'épisode des subprimes quand on a convaincu de malheureux Américains qui n'avaient pas beaucoup de sous à s'endetter pour acheter des maisons qu'ensuite, ils ne pouvaient plus payer. Eh bien, ceux-ci existent à une échelle que vous ne pouvez même pas imaginer et la dette ne cesse d'augmenter et puis au bout d'un moment, les gens ne peuvent plus la payer avec toutes les conséquences que ça. Et on est revenu évidemment aussi sur la manière dont ce qu'on appelle aujourd'hui l'intelligence artificielle qui pourrait être facteur de progrès, qui pourrait libérer les gens du travail, mais aujourd'hui est un facteur de destruction des positions de travail, est un facteur de surexploitation. Et ce système capitaliste qui donc ne se survit qu'au prix de ses moyens artificiels est amené en permanence à développer une politique de guerre et de barbarie. Pourquoi ? D'abord parce que l'économie d'armement, elle a un avantage, c'est que les États sont obligés d'acheter des armes. Mais elle a un inconvénient, c'est qu'à un moment donné, il faut les utiliser. Si vous les utilisez, vous ne les remplacez pas. L'économie d'armement appelle l'économie de guerre. Et que ce soit aujourd'hui au Moyen-Orient, en Ukraine, dans de nombreuses autres régions du monde, on le voit. Mais plus généralement, l'économie capitaliste à l'époque de l'impérialisme est un facteur de destruction généralisée. et notre conférence y est revenue, qui menace le genre humain. Prenez un exemple dont on nous parle beaucoup dans les médias. L'environnement. Il y a régulièrement des conférences. Il y a des conférences contre la pollution du plastique dans les océans. Il y a des conférences contre la déréglementation climatique. et d'autres encore. Il y a des décisions qui sont prises. Avez-vous remarqué qu'aucune de ces décisions ne se traduit concrètement ? Ce n'est pas nous qui le disons. Ce n'est pas une accusation de la quatrième internationale. Les objectifs concernant et votés par tous les États du monde concernant la capacité à contenir le réchauffement climatique, aucun de ces objectifs n'ont été tenus. Les objectifs concernant la dépollution des océans ne sont pas davantage. Et cela pour une raison simple. C'est que chaque capitaliste individuellement est prêt à dire oui, il faut dépolluer, il faut que les autres le fassent. Moi, j'ai des profits à réaliser. Je ne vais quand même pas prendre sur mes profits pour protéger l'environnement ou que sais-je encore. Et par conséquent, la survie du système capitaliste suppose qu'aucun d'entre eux ne veut prendre en charge ce qui serait nécessaire à la préservation de l'humanité. Et aujourd'hui, le genre humain est menacé à la fois par tous les phénomènes environnementaux qui menacent effectivement le genre humain, que ce soit le réchauffement climatique, que ce soit la pollution des airs, des océans et bien d'autres désastres encore. Il est menacé par les guerres, il est menacé par toute une série de processus de barbarie. Et le système capitaliste en tant que tel est incapable d'y faire face pour une raison très simple, c'est que le principe du système capitaliste, c'est le droit imprescriptible de tout capitaliste individuel, de tout groupe de capitalistes, de toute puissance capitaliste, de réaliser du profit dans les conditions qu'il juge nécessaires. Et c'est à partir de ce constat et à partir de cette analyse que la conférence que nous avons tenue de militants qui au point de départ sont rassemblés sur le programme de la 4ème internationale, nous avons vu dans ces éléments la confirmation de ce pour quoi est constituée la 4ème internationale, c'est-à-dire mener le combat sans relâche contre ce système capitaliste qui est fondé sur la propriété privée des moyens de production, combattre pour que les moyens de production passent entre les mains de ceux qui produisent et que par conséquent la production des richesses, la répartition des richesses, permettent d'améliorer le sort de l'humanité dans son ensemble et non pas d'enrichir une poignée de capitalistes à un bout et d'enfoncer l'immense majorité des peuples dans la barbarie, dans la misère, dans la guerre, dans l'exode, dans le dénuement, dans les désastres en tout genre. Et cette nécessité d'en finir que le régime de la propriété privée des moyens de production suppose un objectif, le combat pour le socialisme, le combat pour une société où effectivement ces moyens de production soient socialisés, ce qui met donc au centre la classe des producteurs, la classe ouvrière. On sait bien, on n'est pas fous que ceci est passé de mode, qu'on entend régulièrement le fait que la classe ouvrière, ça n'existe plus, qu'il faut parler du peuple, qu'il faut parler des gens. Mais enfin, on peut nous raconter toutes les sornettes qu'on veut. Les richesses sont produites par des gens qui produisent des marchandises dont le travail en partie n'est pas rétribué et cette partie de leur travail qui n'est pas rétribué, cette partie de travail gratuit que les capitalistes s'accaparent, est à la source de la plus-value et la plus-value est à la source de l'enrichissement des capitalistes. On peut nous dire qu'il faut changer de vocabulaire, la réalité, elle, ne change pas de ce point de vue. Et c'est pourquoi dans notre conférence, nous sommes partis de cette vérification en quelque sorte entre nous, ce qu'il y avait de commun entre tous les camarades présents dans cette conférence, même si tous n'étaient pas membres de la quatrième internationale, c'est la compréhension commune qu'à la racine des problèmes qui assaillent l'humanité aujourd'hui, il y a ce système fondé sur la propriété privée des moyens de production et que la solution passe nécessairement par le fait d'en finir avec ce système, donc par l'action de la classe ouvrière dans chacun de nos pays et à l'échelle internationale. et l'action de la classe ouvrière, donc l'organisation de la classe ouvrière, la nécessité de construire dans chaque pays des parties qui soient des parties de travailleurs, des parties ouvriers, de construire à l'échelle internationale une internationale ouvrière. Réaffirmer cela, ce n'est pas se contenter d'affirmer des choses abstraites, c'est le traduire concrètement. On a cherché dans cette conférence à le faire. Par exemple, je parlais tout à l'heure de la Palestine. Avant même d'arriver à la conclusion pratique que j'évoquais, c'est-à-dire la campagne dans laquelle nous sommes engagés, appuyant les camarades palestiniens dans leur dialogue avec ce qu'ils appellent leurs alliés juifs, nous avions mis à l'ordre du jour de notre conférence un point particulier et nous avons adopté un texte particulier qui s'appelle « Thèse pour la constituante palestinienne ». Je vous dis tout de suite que tous les textes que j'évoque ici seront publiés dans le prochain numéro de la revue de l'international, une revue qui sera prête dans une dizaine de jours, donc vous allez les retrouver. Pourquoi « Thèse pour une constituante palestinienne » ? Parce que la quatrième internationale qui combat pour le socialisme n'ignore pas pour autant qu'il existe des revendications démocratiques et nationales qui n'ont pas été satisfaites. Et c'est le cas pour la question palestinienne. Le peuple palestinien s'est vu interdire de se constituer en nation. Il y a aujourd'hui sur le territoire de la Palestine, historique, des populations palestiniennes disons d'origine arabe pour simplifier, bien qu'il y ait aussi d'autres origines, souvent à l'origine de religions musulmanes, et puis il y a une population juive faite en générations successives. Comment faire en sorte que ces populations puissent définir ensemble leur avenir ? Bien sûr, il faut d'abord se débarrasser du carcan du sionisme. Je reviendrai dans un instant sur ce qu'est le sionisme. Mais le sionisme, en ce qu'il institue le fait qu'une partie de la population a des droits qu'une autre partie n'a pas, bien évidemment, interdit une solution commune. Mais que demain, la population juive de Palestine, se débarrassant du carcan du sionisme, soit prête à chercher un avenir en commun avec la population palestinienne d'origine arabe. Quelle forme cela devrait-il prendre ? La forme démocratique que prend dans la plupart des pays à travers l'histoire le fait que des nations prennent leur avenir romains, c'est-à-dire l'élection d'une assemblée constituante souveraine. Et une assemblée constituante représentant toutes les composantes des populations vivant sur le territoire historique de la Palestine, elle ne se limite pas d'ailleurs aux juifs et aux arabes. Il y a des arabes chrétiens, des arabes musulmans, il y a des juifs arabes, il y a des juifs de toutes sortes d'origines, et puis il y a des druzes, et puis il y a d'autres communautés diverses, et puis il y a des athées, il y a tout ce que vous voulez. Mais que cette population dans sa diversité puisse désigner ses représentants qui en commun décideront dans une assemblée constituante souveraine quelle forme devrait prendre une Palestine laïque et démocratique, c'est finalement la forme, je dirais, traditionnelle que prend la solution de la question de la souveraineté de la nation dans tous les pays qui ont été dominés. Ce n'est pas une idée très originale que nous développons là puisque c'est celle qu'avait déjà proposée la 4e internationale en 1947 quand l'ONU a décidé de cette partition que vous connaissez et qui aboutit au désastre actuel. Mais c'est une idée qui a notre avis aujourd'hui a toute son importance. Alors quel est l'intérêt de cette thèse pour la constituante palestinienne, de ces thèses ? C'est qu'elles ont été soumises en commun à notre conférence par deux camarades, l'un qui est membre du comité d'organisation pour la reconstitution de la 4e internationale et l'autre qui n'en est pas membre. Qu'est-ce que c'est un camarade palestinien représentant de l'un de ces courants palestiniens qui combattent pour une Palestine laïque et démocratique mais qui est venu dans notre conférence parce que comme il l'a dit lui-même, même si ce n'était que pour votre position sur la Palestine, rien que pour ça, je serais tenté de rejoindre votre courant. Mais notre position sur la Palestine, ce n'est pas une position qui est guidée par la question palestinienne en soi. Elle est guidée par un principe fondamental, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Et si les peuples ont le droit de disposer d'eux-mêmes, la forme que cela doit prendre nécessairement d'une manière ou d'une autre, c'est une assemblée constituante et c'est l'une des thèses qui ont été adoptées dans notre conférence. Thèse d'autant plus importante que vous avez sans doute remarqué dans les derniers jours que ressurgit miraculeusement la question des deux États. Des gens qui depuis 25 ans disent le peuple palestinien n'existe pas, il n'y a rien à lui reconnaître. D'un seul coup, vu la gravité de la situation, on dit si, il faut une solution politique, il faut deux États. Mais on sait ce que ça veut dire, deux États. Il n'y aura jamais deux États. Quand les accords d'Oslo ont dit qu'il y aurait deux États, ça s'est transformé en quelques petits confités de territoires dans lesquels une autorité palestinienne largement corrompue, dépendante de l'autorité israélienne, avait le droit de gérer les affaires internes de ces États. Il n'y aura jamais deux États. Tout simplement parce que la plupart des palestiniens y ont été chassés de leur terre pour qu'il puisse y avoir une solution démocratique, il faudrait, pour commencer, qu'ils aient le droit de revenir sur leur terre. Et cela, l'État d'Israël ne l'accepte pas. Et puis parce que il n'y a aucune raison que les uns aient accès à telle partie du territoire et pas d'autres. Il y a une seule Palestine, il devrait y avoir un seul peuple palestinien avec l'ensemble de ses composantes. Mais il est important de mettre cette question à l'ordre du jour. Pourquoi ? Parce que, à travers la situation dramatique que connaît le Moyen-Orient aujourd'hui, il est difficile d'ignorer qu'il y a une racine politique et qu'il faudra bien une solution politique. Bien sûr, nous avons raison les uns et les autres de manifester. On manifestera encore demain et j'espère qu'on sera le plus nombreux possible contre les bombardements, contre l'état de siège, etc. C'est nécessaire. Mais ça ne règle pas la question de quelle issue politique. Il faudra bien une issue politique et il faut bien en discuter. Un de nos camarades me racontait qu'il est allé participer à une réunion de je ne sais plus quelle association de soutien aux Palestiniens à Paris il y a quelques jours. Et la représentante des Palestiniens qui était sur place a dit à notre camarade vous avez raison de poser le problème de l'issue politique. Parce qu'il va bien falloir en discuter. Il va bien falloir aider ceux qui veulent une solution démocratique. C'est-à-dire qu'ils veulent une solution et n'est pas reconnu à certains des droits qui sont nés à d'autres. Il faudra bien les aider à faire prévaloir cette solution. Alors camarades, à ce sujet, j'ouvrirai une parenthèse avant d'aborder d'autres sujets. Parce que nous vivons une période comment dire nous sommes soumis à une terrible propagande et à une propagande avec les moyens d'une propagande considérable à laquelle il faut avec les petits moyens qui sont les nôtres essayer de répondre. Par exemple, on apprend qu'un honorable sénateur a déposé le 10 octobre dernier au Sénat une proposition de loi visant à interdire l'antisionisme parce que celui-ci, je cite, la vitrine antisioniste ne sert qu'à cacher l'hydre antisémite. Il n'est pas le premier à dire ça. Macron l'a dit en son temps, Darmanin l'a dit. Bien. Bon, je vous passe les considérants de cette proposition de loi. Je ne félicite pas le sénateur le rudulier parce qu'indépendamment même du contenu politique de son prové de loi, c'est du niveau du café du commerce. Il y a des gens qui disent que et comme il y a des gens qui se disent antisionistes et que ça cache leur antisémitisme, donc ça prouve qu'être antisioniste c'est être antisémite. Vous voyez le niveau du raisonnement. Bien. Mais derrière ça, il y a un vrai danger. Le sionisme, ce n'est pas l'équivalent du judaïsme ou de la judéité. Le sionisme est un courant politique qui s'est construit parmi les populations juives d'Europe orientale à partir de la fin du 19e siècle et au cours du 20e, qui était minoritaire parmi ces populations juives et qui disait que la solution à l'oppression et à la discrimination que subissaient les juifs était de construire un état à eux en Palestine. Bien. C'est une position politique. politique. Certains y adhéraient, d'autres pas. Le principal parti ouvrier juif d'Europe orientale avant que les juifs soient exterminés dans cette région du monde, à savoir le Boun, qui était majoritaire parmi les populations juives d'Europe orientale, se définissait dans son congrès comme un parti juif anti-sioniste. donc cette fable selon laquelle être anti-sioniste et être anti-sévite fabriquée dans les dernières années est contraire au fait. Mais il faut bien qu'on comprenne l'enjeu. Ce qui est écrit là, c'est que donc l'anti-sionisme doit être puni comme l'anti-sémitisme. Il doit être interdit, passible de peine d'amende, de peine de prison, réprimé, etc. Mais je le répète, il s'agit d'une position politique. Il est dit ici que l'anti-sionisme est en réalité un anti-sémitisme qui ne dit pas son nom et que par conséquent, où est-ce que c'est ? Il semblerait que l'existence et la légitimité d'un État d'Israël ne fait toujours pas l'humanité, l'unanimité. Et donc, comme ça ne fait pas l'unanimité, il faut interdire sa remise en cause. Vous comprenez ce que ça veut dire ? Par exemple, demain, un autre sénateur, aussi intelligent que celui-là, va découvrir que le capitalisme ne fait pas l'unanimité. Or, c'est scandaleux parce que toutes les tentatives de faire autre chose, le socialisme, le communisme, ont débouché sur des crimes épouvantables. Donc, c'est bien la preuve qu'on ne peut pas être anticapitaliste. pour ces raisons, il faut décréter l'anticapitalisme comme quelque chose d'inacceptable parce qu'en réalité, derrière l'anticapitalisme, c'est la marche à la tyrannie communiste. Je peux vous faire exactement le même projet de loi là-dessus et vous pouvez le faire sur beaucoup d'autres sujets. Là, il n'est plus question de juifs, d'arabes, de je ne sais pas quoi. Il est question de démocratie et de liberté d'expression. Et néanmoins, force est de constater que cette propagande qui vise à assimiler anti-sionisme et anti-sémitisme, elle est relayée par beaucoup de gens et elle est, je le répète, extrêmement dangereuse, bien au-delà de la seule question du Moyen-Orient. Et ça m'amène à un deuxième aspect. Vous avez peut-être vu dans la tribune des travailleurs cette incroyable attaque du préfet de Réloir contre le parti ouvrier indépendant démocratique. Je dis incroyable parce que c'est une histoire qui ne tient pas debout. Un type qui n'est pas au POID annonce sur les réseaux sociaux qu'il veut faire une manifestation. Il ne fait même pas une demande d'autorisation. Le préfet pond un arrêté de trois pages dans lequel il est écrit que ce gars-là est proche du POID. Alors là, vous imaginez le nombre de gens qui peuvent être réputés proches du POID de Bain. Tous ceux que vous croisez, à qui vous serrez la main, à qui vous avez vendu un jour la tribune des travailleurs, bien. Et que par ailleurs, dans la manifestation qui a eu lieu le 4 novembre à Chartres, des individus membres ou proches du POID, je cite, membres ou proches, c'est quand même pas pareil, auraient proféré, auraient tenu des propos qui pourraient s'apparenter à des propos antisémites. Bien. Ce qui prouve donc, c'est que le POID est un parti antisémite et que donc, c'est pour cette raison que la manifestation de ce monsieur d'il y a une semaine ne pouvait pas avoir lieu. Premier acte. Mais il y a un deuxième acte. avant-hier, là, ce n'est plus un individu, les organisations politiques, Parti communiste, France insoumise, Europe, je crois, Europe Ecologie des Verts et la CGT et encore une autre organisation déposent en bonne et due forme une demande de manifestation dans la même ville de Chartres pour demain. Le préfet, aujourd'hui, a publié un nouvel arrêté interdisant cette manifestation. Dans les considérants de cette interdiction, nous ne l'y sommes pour rien, vous l'avez bien compris, c'est des partis... Dans les considérants de cette interdiction, il y a écrit « Considérant que le 4 novembre, dans une manifestation précédente, des individus membres ou proches du POID ont proféré, ont tenu des propos qui pourraient être interprétés comme des propos antisémites, donc, la manifestation du 18 novembre ne peut pas avoir lieu. » Oui, mais l'expiation est celle-ci, c'est que les partis en question, nous le savons par les camarades du Parti communiste, qui nous l'ont dit, ils sont allés à la préfecture pour exiger que leur manifestation soit autorisée. Le préfet leur a dit « Oui, mais vous avez laissé parler le POID. » Eh bien, si vous n'êtes pas capable d'empêcher le POID de parler, votre manifestation sera... Alors, renseignement pris, qu'est-ce qu'ont dit nos camarades du POID de Chartres dans cette manifestation ? Ils ont dit la même chose que ce qui est écrit dans la tribune des travailleurs. D'ailleurs, pour ne rien vous cacher, ils ont fait ce que font souvent les camarades quand ils ne sont pas sûrs de leur affaire. On leur donne le micro, ils lisent un morceau de l'article de la tribune des travailleurs qui est sorti ou de l'éditorial, ils veuillent ce que dire. Donc, ils n'ont rien dit de différent que ce qui est écrit dans le journal et ce que nous disons tous. Pourquoi vouloir à tout prix dire que ce sont des propos antisémites ? Alors que le camarade... J'ai vu son papier. Il a dit nous sommes pour l'unité des juifs et des arabes dans une seule Palestine laïque et démocratique. Nous sommes pour l'arrêt des bombardements et la levée du siège. Pourquoi vouloir faire croire que ce sont des propos antisémites alors que n'importe quel enfant de 10 ans serait capable de comprendre que ce n'est pas des propos antisémites ? Pourquoi faut-il les entacher d'antisémitisme ? Il faut bien réfléchir à ça parce que ça a une signification profonde. parce que pour que l'ordre impérialiste règne il ne faut pas remettre en cause la thèse de l'opposition irréductible entre juifs et arabes. Pour que l'ordre impérialiste règne il faut diviser les français d'un côté les immigrés de l'autre les juifs d'un côté les arabes de l'autre les noirs d'un côté les blancs de l'autre il faut diviser, diviser, diviser et si par malheur pour eux une partie de la population juive en Israël et une partie de la population palestinienne faisaient leur jonction alors tout leur ordre fondé sur la division serait menacé mais c'est la même chose en France c'est exactement la même chose en France il y a eu cette manifestation contre l'antisémitisme qui peut être contre une manifestation contre l'antisémitisme à part les antisémites personne mais enfin une manifestation contre l'antisémitisme appelée entre autres par un ministre qui au même moment fait voter une loi raciste contre les travailleurs immigrés le moins qu'on puisse dire c'est que ça pose un problème donc il faut il faut accréditer l'idée que c'est pas possible et quiconque prétend qu'il peut y avoir l'unité entre les travailleurs de différentes origines il faut le faire taire les camarades je n'exagère pas en disant parce que une fois passe encore deux fois le préfet de Réloir dans la 5ème république les préfets même dans le Réloir ne sont pas dotés d'une d'une très grande indépendance ils ont un patron qui s'appelle le ministre de l'intérieur le ministre de l'intérieur Darmanin il a été au courant qu'on a fait une lettre ouverte pour remettre en cause son préfet de Réloir si le préfet recommence huit jours après c'est qu'il a des instructions pour recommencer nous sommes donc fondés à dire que le ministre Darmanin et donc le gouvernement cherchent à nous faire taire et vous comprenez bien qu'un parti comme le nôtre ne peut pas tolérer l'accusation infamante d'antisémitisme pas plus qu'on ne peut renoncer à dire ce qu'on dit pas plus qu'on va faire disparaître nos banderoles pour l'unité des juifs et des arabes donc on va se battre mais on ne va pas se battre pour défendre le POID en soi pour défendre la 4ème internationale en soi on va se battre parce que c'est une question de démocratie c'est une question de liberté et c'est l'avenir même de l'humanité qui est posé si on veut nous imposer parce que c'est ça que dit la loi si on veut nous imposer que pour exister il faut exister dans la division nous ne l'accepterons pas et nous mènerons le combat pour l'unité de la classe ouvrière alors c'est évidemment une question importante à propos de la Palestine mais nous n'avons pas abordé que la question de la Palestine dans cette conférence et bien que je sois un peu trop long je voudrais évoquer trois autres questions avant de me taire je vous l'ai dit on a cette thèse par exemple sur la constituante palestinienne elle a été présentée en commun avec des camarades qui ne sont pas membres de la quatrième internationale il s'est passé quelque chose de comparable à propos de la discussion sur le combat pour un parti ouvrier et pour un parti noir aux Etats-Unis parmi les camarades qui ont participé à notre conférence il y avait des camarades de l'organisation trotskiste américaine socialist organizer mais il y avait aussi les représentants d'une organisation d'un parti politique ouvrier noir qui s'appelle Oujima People's Progress Party et ses camarades dont l'origine n'est pas c'est le mouvement ouvrier mais c'est pas du tout la quatrième internationale c'est pas leur référence etc. mais nous avons je ne dirais pas une position commune mais une très grande convergence avec ses camarades sur une question essentielle qui est le droit à l'autodétermination du peuple noir et particulièrement de la classe ouvrière noire aux Etats-Unis pourquoi est-ce que c'est à notre avis une question essentielle et pour ses camarades aussi parce que la position des noirs dans la formation de la nation américaine et dans la formation de la classe ouvrière américaine a un caractère particulier contrairement au fait si on essaye d'appliquer des schémas autres à la situation aux Etats-Unis les noirs aux Etats-Unis ne sont pas des immigrés ils font partie avec les indiens d'origine ils font partie c'est les plus anciens américains ils sont donc dans toute l'histoire de la formation de la nation américaine les noirs sont une composante essentielle c'est la traite des noirs et les drames des noirs arrachés au continent africain c'est l'exploitation du travail des esclaves puis l'exploitation du travail des esclaves libérés sous forme d'esclaves du travail salarié qui a bâti toute la richesse des Etats-Unis c'est le recours à la population et notamment aux jeunes noirs qui a permis au nord de l'emporter sur le sud lors de la guerre de sécession sans le recours à la chair et au sang des recrues noirs l'imparisme américain n'aurait gagné ni la première ni la deuxième guerre mondiale et on pourrait parler de la guerre du Vietnam de beaucoup d'autres choses donc le peuple noir a payé au prix fort sa place au coeur de la nation américaine et pourtant il est expulsé de la nation américaine et expulsé même de son mouvement ouvrier les syndicats ne syndiquaient que les blancs et à partir de là au coeur de la nation américaine expulsé de la nation américaine trahi au moment de la reconstruction radicale après la guerre de sécession il y a s'est constitué aux Etats-Unis c'est un cas de figure un peu particulier une véritable question nationale d'Ouart qui fait que nombre de travailleurs de militants d'organisations noires acceptent la perspective d'un combat commun avec la classe ouvrière blanche mais l'acceptent avec une certaine méfiance et je dirais cette méfiance est légitime et revendiquent le droit de décider par eux-mêmes et le droit de décider par eux-mêmes c'est le droit d'avoir leurs propres organisations de décider quand, comment et sous quelle forme ces organisations feront leur jonction avec les organisations ouvrières blanches entre guillemets mais c'est y compris le droit à l'autodétermination jusqu'au bout si demain la majorité de la population noire américaine revendiquait de disposer d'un territoire à elle je ne dis pas que c'est l'hypothèse la plus favorable ou la plus probable mais c'est un droit que nous trotskistes nous soutiendrions parce qu'à un moment donné un peuple opprimé ne peut pas s'ouvrir la voie de la libération sans disposer de tous les moyens d'en décider à tous les dévots donc du droit à l'autodétermination alors c'est une position qui n'est pas nouvelle pour nous ce qui est nouveau c'est que là elle est rentrée en résonance avec ce qu'était la position de ses camarades mais qui par ailleurs avait des réticences par rapport aux trotskistes que nous sommes parce qu'ils avaient vécu une expérience négative sur ce terrain là il y a déjà plusieurs décidés donc on a discuté très franchement et ça aboutit à la rédaction en commun par les camarades de Socialist Organizer et par les camarades de l'Ujima People's Progress Party d'une résolution sur le combat pour une organisation ouvrière noire indépendante en relation avec le combat pour le parti ouvrier à l'échelle de tous les Etats-Unis et c'est un élément important d'être abouti à ces formulations communes qui ont pour socle la reconnaissance du droit à l'autodétermination du peuple noir et de la classe ouvrière noire des Etats-Unis il y a eu une discussion également sur la question de la double oppression des femmes bon discussion importante parce que tout le monde était d'accord en gros sur la double oppression des femmes après dans le détail et des nuances ici ou là d'ailleurs la résolution n'a pas été adoptée unanimement il y a eu une discussion notamment sur le fait de savoir si les militants et les militantes de la quatrième internationale se considéraient comme féministes et la résolution dit nous ne nous considérons pas comme féministes parce que le féminisme c'est une notion restrictive nous combattons pour la libération totale des femmes leur émancipation totale et en finir avec le patriarcat mais ça implique qu'on ne peut pas se ranger dans un ensemble où par exemple le féminisme bourgeois ignore les classes sociales ce n'est pas un combat des femmes contre les hommes c'est un combat pour la libération de toute l'humanité des chaînes du patriarcat il y a eu une discussion sur la question de la jeunesse extrêmement importante et puis une discussion sur la question de la Chine c'est à dire quelle est notre position au cas où l'aparisme américain poursuivrait sur son cours belliciste allant jusqu'à menacer la Chine d'une guerre il y avait dans la conférence des camarades chinois des camarades qui sont partie prenante du combat pour des syndicats en Chine face à la bureaucratie stalinienne vous comprenez ce que ça veut dire des camarades qui construisent des syndicats indépendants et qui en même temps partagent le même point de vue que nous une guerre des Etats-Unis contre la Chine ce ne serait pas une guerre de libération des ouvriers chinois ce serait une guerre pour aller jusqu'au bout du pillage direct et de la destruction des forces productives chinoises et sans aucun soutien apporté à la bureaucratie chinoise nous ne serions pas neutres dans un tel cas et nous devrions nous opposer à l'agression impérialisée alors vous pourrez parler de beaucoup d'autres choses je voudrais terminer sur deux aspects le premier c'est que bien évidemment nous ne serions pas dans cette situation nous ne serions pas contraints à mener le combat dont nous parlons ici si les appareils dirigeants des organisations du mouvement ouvrier traditionnel menaient une autre politique mais nous avons fait le constat dans cette conférence que dans tous les pays où nous militons les dirigeants des partis communistes des partis socialistes des différents débris d'organisations se réclamant malheureusement du trotskisme ont en commun de ne pas vouloir rompre avec l'ordre capitaliste on a fait le constat que par exemple les votes au parlement de tous les groupes de gauche à six reprises pour l'augmentation des dépenses militaires pour l'Ukraine la politique des gouvernements de type Front Populaire au Portugal en Espagne etc. est une politique de préservation de l'ordre bourgeois et de mise en oeuvre des politiques exigées par la classe capitaliste et c'est ce qui fait obligation de construire un nouveau parti de nouveaux partis et de construire une nouvelle internationale révolutionnaire non pas pour le plaisir de se distinguer mais parce qu'on ne peut pas placer notre confiance les travailleurs ne peuvent pas placer leur confiance dans ces dirigeants qui lorsqu'ils ont entre les mains les instruments du pouvoir gèrent pour les intérêts de la classe capitaliste et dans la lutte de classe je dirais au quotidien refusent de rompre avec l'ordre capitaliste je pense que j'ai pas besoin de développer cette question parce qu'en France nous sommes confrontés à cela de nombreuses circonstances vous pourrez le dire mais bien évidemment dire cela ne règle pas la question de savoir comment va se construire l'international révolutionnaire comment vont se construire des partis ouvriers révolutionnaires on ne va pas prétendre que notre seul courant s'opposant au monde entier va je dirais reconstruire le mouvement ouvrier les processus sont beaucoup plus complexes c'est pourquoi nous avions invité dans notre conférence des courants des groupes des organisations qui ne se réclament pas du trotskisme qui ont d'autres origines mais qui ont en commun avec nous de se poser le problème de l'indépendance de la classe ouvrière de l'indépendance de ces organisations syndicales et politiques qui sont engagées dans un combat comparable aux autres et avec qui nous pensions important d'échanger nombre de ces camarades étaient présents dans la conférence j'ai parlé des camarades palestiniens des camarades noirs américains il y avait aussi dans cette catégorie des camarades égyptiens des camarades chinois je l'ai dit des camarades du Sri Lanka des camarades du Maroc des camarades d'Allemagne des camarades d'Italie d'Afghanistan et d'autres encore que j'oublie comme ils ne sont pas là ils ne le sauront pas ne leur dites pas que je les ai oubliés mais vous verrez la liste dans la revue internationale et donc pour nous c'est important parce qu'on ne prétend ni avoir la vérité révélée ni tout savoir et on ne prétend pas que notre point de vue puisse se défendre sans se confronter à d'autres points de vue sans entendre ce qu'on va dire d'autres camarades qui ont d'autres expériences et leur présence dans notre camarade du Burkina Faso leur présence dans notre conférence c'était extrêmement utile parce que ces camarades bien que n'étant pas membre du Corky ils sont intégrés dans la discussion ils ont fait des amendements à la discussion ils ont fait des propositions etc. etc. et puis ils ont participé au vote alors certains ont dit non je m'abstiens parce que je ne suis pas membre de votre courant d'autres oubliant qu'ils n'étaient pas membre de notre courant votaient quand même bon c'était très bien c'était très bien c'est la manière dont on doit travailler et à la fin on a posé la question voilà on va poursuivre ce travail ensemble les uns et les autres mais pour pouvoir le poursuivre nous on a besoin de mettre en place un organisme de coordination du point de vue du Corky jusque là nous avions ce qu'on appelait un collectif d'animation du Corky dans cette conférence on l'a élargi alors on l'a d'abord élargi à des camarades qui n'en étaient pas membres jusque là quatre camarades qui permettent aussi d'intégrer deux autres sections du Corky qui jusque là n'étaient pas représentées dans le collectif d'animation et puis on a dit voilà pour les camarades qui n'étaient pas membres du Corky si vous le souhaitez vous êtes cordialement invités sur la base de la discussion du travail en commun à vous intégrer dans ce collectif bien sûr comme membres associés pas comme membres de droit mais ça nous intéresserait de poursuivre le travail avec vous et pour cinq de ces pays pas tous mais pour cinq d'entre eux les camarades ont accepté d'intégrer le collectif d'animation du Corky comme membres associés ce qui ne veut pas dire que les autres qui ne l'ont pas accepté rompent les liens ce n'est pas le cas simplement les rapports vont se poursuivre autrement alors voilà brièvement bien que j'ai déjà été trop long quelques éléments de cette conférence est-ce que c'est un pas en avant un camarade a posé la question dans une dernière où j'étais moi je crois que c'est un pas en avant oui c'est un pas en avant d'abord par l'homogénéité de l'analyse et des textes on a adopté oui ça vous le savez vous l'avez reçu une déclaration du Corky donc si vous avez lu cette déclaration elle exprime une certaine unité de vue des camarades qui l'ont élaboré et adopté donc de ce point de vue c'est un pas en avant c'est un pas en avant aussi pour l'élaboration que j'évoquais sur des points particuliers la Palestine la Chine la jeunesse les femmes travailleuses les Etats-Unis etc. et les textes qui ont été adoptés à cette occasion c'est un pas en avant dans notre capacité à prendre des décisions pratiques je l'évoquais à propos de de la Palestine mais on a pris des décisions pratiques sur la campagne pour la défense des femmes en Afghanistan sur la deuxième rencontre internationale des jeunes révolutionnaires et sur d'autres points encore ça je dirais c'est pour moi tout ce qui est positif dans ce qui sort de cette conférence après il y a bien sûr comme toujours quand vous faites un pas en avant ça met en évidence ce que vous n'avez pas réglé ce qu'on n'a pas réglé partout mais sur lequel il faut travailler maintenant c'est avoir une vraie politique de construction des sections de la quatrième internationale c'est à dire de leur déploiement sur le programme de la quatrième internationale vous savez que la revue de l'international est publiée dans maintenant 8 ou 9 langues ça c'est bien c'est quelque chose de positif il y a une politique d'édition je vous signale que j'ai reçu il y a 3 jours la republication du programme de transition au programme de fondation de la quatrième internationale en russe et diffusé par les camarades russes en Russie ce qui dans les conditions actuelles n'est pas très évident vous vous en doutez donc sur ce plan il y a du travail à faire pour construire nos organisations mais de ce point de vue il y a du travail à faire aussi en France pour construire notre propre organisation il est clair et je conclurai là dessus que nous sommes entrés dans une situation complexe on en est tous conscients et les attaques contre notre courant ne vont pas diminuer je pense que d'autres choses trappent du même préfet d'autres préfets ou d'autres autorités nous attendent c'est le prix à payer pour l'indépendance de notre position il n'y a qu'une manière de répondre il n'y en a qu'une c'est de déployer notre politique la faire connaître le plus largement possible d'abord c'est de faire en sorte que rejoignent la quatrième internationale tous ceux qui partagent la nécessité de ce combat et que celles et ceux qui ne la rejoignent pas mais qui veulent nous manifester leur soutien nous apportent leur soutien sous toutes les formes appropriées en nous aidant à diffuser le journal en plaçant des abonnements en nous aidant dans nos campagnes et je terminerai là dessus quand il y a eu cette attaque de ce préfet on a adressé le courrier du préfet et ma réponse à toute une série de personnalités ce qu'on appelle les personnalités du mouvement envoyé démocratique des grandes personnalités des moyennes personnalités des petites personnalités mais enfin bon quelques-uns de nos interlocuteurs ne nous ont pas répondu mais la tendance générale c'est qu'ils nous ont répondu et ils nous ont répondu chaleureusement et positivement quels que soient les désaccords par ailleurs je veux dire des écrivains et des écrivaines des scientifiques des députés donc vous doutez que les députés ils ne sont pas chez nous parce que ça se saurait s'il y avait des députés chez nous des responsables syndicaux qui ne sont pas du tout dans notre parti des responsables d'associations démocratiques à un niveau ont tenu à nous dire ce que fait le préfet est scandaleux et la réponse que vous lui apportez nous la partageons c'est important parce qu'il n'y a aucune raison de se laisser isoler on peut avoir des désaccords mais avoir au moins une position de principe commune sur la défense de la liberté et de la démocratie alors je crois que ce travail et bien si on veut tirer toutes les leçons de la conférence internationale du point de vue des tâches qui sont les nôtres il nous revient de le poursuivre merci Merci.